Hola tout le monde, aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver avec un nouveau book haul, j'ai quelques petites pépites à vous présenter essentiellement des trouvailles en boîte à livres, donc j'ai fait le plein pendant mes vacances dans le sud de la France chez mes parents il n'y avait pas beaucoup de boîte à livres par là-bas mais dès qu'il y en avait une je ne la loupais pas n'hésitez pas à liker, partager et commenter cette vidéo si elle vous a plu en me disant si vous avez lu certains des livres que je vais présenter et donc c'est parti alors le premier que j'ai trouvé en boîte à livres c'est Opération Napoléon d'Arna Dürr-Hydridasson c'est un auteur islandais de policiers, j'ai lu un roman de lui avec le mot vert dedans, je ne sais plus, je ne me rappelle plus trop alors il est connu pour une saga policière avec un enquêteur qu'on retrouve régulièrement mais il me semble que celui-ci est un one shot et que c'est parmi les titres qui reviennent le plus souvent quand on parle de l'auteur donc j'ai hâte de le lire et j'ai envie de lire un peu plus de thrillers sur les recommandations de Sébrine bien entendu j'ai sauté sur Le Prince des Marais de Pat Conroe donc que j'ai dans une vieille, 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 vieille édition en deux tomes que j'ai trouvé toujours en boîte à livres Sébrine n'en parle vraiment depuis des lustres c'est parmi vraiment ses romans policiers coup de coeur je ne connais pas trop l'histoire, je sais que ça se passe en Amérique ensuite j'ai trouvé un titre que j'ai vu énormément passer sur Bookstagram c'est Les Garçons de l'été de Rebecca Ligieri je crois que c'est une autrice, non c'est une autrice française j'allais dire des bêtises je pensais que c'était une autrice italienne mais non c'est une autrice française ensuite j'ai trouvé un livre de la dernière rentrée littéraire alors ça je suis assez choquée, en plus en état neuf c'est Les gens de Bilbao naissent où ils veulent alors j'étais ravie de le trouver, surtout qu'il vaut quand même 20 euros et qu'il vient de sortir, il est sorti assez récemment j'en avais vu un bon retour il me semble et là dernièrement il y a eu une avalanche d'avis très négative sur ce titre il fait 200 pages et quelques donc je le tenterai quand même ensuite il y avait une médiathèque pas loin de chez nous qui organisait un vide médiathèque et j'ai trouvé Les apparences de Gillian Flynn, une auteure de thriller hyper connue, une auteure américaine et Les apparences c'est parmi ces livres les plus plébiscités également avec Sur ma peau que je vous ai présenté je crois dans un précédent book haul donc je complète ma collection d'oeuvres de l'auteur et les deux derniers livres que je vais vous présenter c'est deux courts romans on a d'abord L'ordre du jour d'Eric Vuillard c'est un prix concours non ? c'est un concours d'il y a quelques années il fait quoi ? 150 pages et ça parle je crois du tournant historique juste avant la seconde guerre mondiale là où il y a eu une espèce de réunion par rapport au nazisme ou je sais pas quoi il me semble que ça parle de ça c'est très court je connais pas du tout l'auteur il y a un autre titre aussi qui me parle énormément de cet auteur c'est celui sur la route de la soie que j'avais failli prendre une fois à Emmaüs mais comme c'était une grosse pavasse je l'avais laissé et enfin last but not least le dernier livre de ce book haul c'est Journal d'un amour perdu d'Eric Emmanuel Schmitt encore un auteur qu'il faut absolument que je découvre parce qu'il est hyper plébiscité un peu partout et ici il est très très court ce livre encore il fait 220 pages voilà pour mon petit book haul j'espère que cette vidéo encore une fois vous aura plu n'hésitez pas à me dire en commentaire si certains de ces livres vous les connaissez si vous les appréciez lequel vous me recommandez particulièrement je vous retrouve très prochainement avec une nouvelle vidéo d'ici là lisez bien et ben non en fait je vous retrouve pas bientôt je vous retrouve tout de suite puisque j'ai oublié de vous présenter ce gros bébé qui est le cadeau de ma mère pour Noël c'est un livre des collections on va déguster donc c'est tiré d'une émission de radio présentée par le critique gastronomique François-Régis Gaudry il faut savoir que je suis passionnée avec mon chéri on est passionné de gastronomie et on nous avait offert déjà celui sur l'Italie et en bonne française j'avais envie d'avoir celui également sur la France donc je vous mettrai tout de suite quelques inserts il est juste magnifique la maquette graphique de ces ouvrages de cette collection est juste sublime et on apprend énormément de choses donc vraiment c'est un livre que je suis trop trop contente d'avoir dans ma bibliothèque surtout que ça répond à un de mes objectifs de cette année 2023 qui était rappelez-vous de collectionner les beaux livres pour avoir pas mal d'ouvrages à contempler comme ça de temps en temps pour me déconnecter et tell me that I'm never gonna make it